Salut à tous les pilotes et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la réputation et aux rangs dans Elite Dangerous. Dans la vidéo précédente on parlait un petit peu de ces rangs de combattants, commerçants, explorateurs qui peuvent aller jusqu'au niveau d'élite. Là on va parler des rangs au sein de la Fédération et de l'Empire car il n'y a pas de rangs au sein de l'Alliance. Donc vous avez des rangs au sein de la Fédération qui sont au nombre de 10 et au sein de l'Empire qui sont également au nombre de 10. Alors pour la Fédération ce sont des rangs de type militaire, naval, et pour l'Empire ce sont des titres d'aristocratie. Donc à la Fédération vous commencez votre première mission, une fois que vous remplissez votre première mission, on en parlera à la fin, vous devenez recru, ensuite cadet, matelot. Et là moi je suis major, ce qui correspond au niveau numéro 6 au sein de la Fédération. L'Empire, vous commencez étranger dès que vous remplissez votre première mission, self, vilain, écuyer, chevalier, comte et marquis pour les deux derniers niveaux des rangs de l'Empire. Alors, première chose, ces rangs ne sont pas, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je monte en rang au sein de la Fédération que je vais baisser en rang, monter en rang au sein de l'Empire. Donc attention, c'est déjà la première chose à noter. La deuxième c'est que ça n'est pas lié non plus à la réputation dont on va parler juste après. La réputation, vous l'avez sous les yeux, en ce qui me concerne là au sein de la Fédération, de la faction Fédération, je suis neutre, en train de monter un petit peu puisque j'ai une flèche bleue. Donc, ces rangs, comment on les acquiert ? On les acquiert en remplissant des missions spécifiques que vous trouvez sur le tableau d'affichage à même titre que les missions de type livraison ou aller chercher des denrées. Ce sont des missions qui sont spécifiées, c'est marqué « rank progression ». Donc, ça veut dire que si vous remplissez cette mission, vous montez d'un niveau. Chaque mission remplie vous permet de gagner un grade. Donc, dix missions, dix rangs et c'est tout. Ces missions sont de plusieurs ordres. Au début, c'est de la livraison de messages. Ensuite, il faut apporter des armes ou des choses comme ça. Ça vous coûte un petit peu d'argent, même pas mal. Vous avez des missions d'assassinat qui sont un petit peu compliquées, etc. Qu'est-ce que permettent ces rangs ? Qu'est-ce que ça vous permet d'obtenir ? Un peu d'argent quand les missions sont payées. Mais la seule chose que ça vous permet d'avoir, à ce que j'en sais, je nuance mes propos, c'est que vous devez avoir un certain rang pour pouvoir acheter les vaisseaux spécifiques de la Fédération de l'Empire. Il y a deux vaisseaux qui sont spécifiques. L'un qui s'appelle le Federal Dropship et qui n'est vendu que dans les stations de la Fédération a des gens qui ont suffisamment d'argent pour se le payer et un grade d'enseigne qui est le numéro 7. Et vous avez l'Impérial Clipper qui est d'ailleurs un très joli vaisseau blanc avec des formes assez arrondies qui est vendu au sein de l'Empire et qui nécessite que vous ayez le niveau de Baron qui est aussi le niveau 7 pour l'Empire. Donc si vous avez l'argent et ses niveaux 7 au sein des rangs, vous pourrez acheter ces vaisseaux qui sont les spécificités de chacune de ces deux factions. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur ces histoires de rangs. Souvenez-vous, ça n'est pas lié à la réputation, ça n'est pas lié aux rangs que nous avons à gauche, là, les rangs qui vont jusqu'à Elite. Même si ça s'appelle de la même manière, ça n'est pas la même chose. Et ce n'est pas parce que vous montez en rang d'un côté que vous baissez de l'autre, ou vice versa. Voilà, j'espère que cette seconde vidéo vous a permis de comprendre un petit peu ces histoires de rangs. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Plutôt que de les laisser sur la vidéo YouTube, laissez-les sur le site galnet.fr et je me ferai un plaisir d'y répondre. A bientôt et bon vol à tous.